Ça faisait longtemps qu'on avait enregistré une vidéo. Disons que les abeilles nous ont tenu bien occupés dans les derniers mois. Ici, le miel rentre vraiment en profusion depuis le début de la saison. On espère que c'est la même chose dans vos colonies. Donc aujourd'hui, on prend le temps, on s'arrête un petit peu, puis on va vous parler de la fausse teigne. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apiculture. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la fausse teigne. Si vous êtes apiculteur ou apicultrice, ça vous est déjà probablement arrivé. Vous allez dans votre entrepôt, vous allez chercher des hausses pour amener au rucher, puis vous notez qu'il y a quelques petites soies ou des petits filaments qui sont sur vos cadres. Eh bien, c'est probablement l'œuvre de la fausse teigne. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que la fausse teigne, c'est pas une maladie de l'abeille. La fausse teigne, c'est un papillon de nuit qui va les pondre dans le matériel, puis qui va y causer des dommages. En fait, il y a deux espèces de papillons de nuit qui vont causer des dommages à votre matériel. Premièrement, il y a Galeria melonella, aussi appelée la grande fausse teigne. C'est aussi la plus fréquente, puis c'est cette espèce que vous avez le plus de chances de retrouver dans votre matériel. Deuxièmement, il y a Agroia grisella, qui est aussi appelée la petite fausse teigne, qui est un peu moins fréquente que la première, mais qui aura les mêmes moyens de prévention. Dans cette vidéo, c'est principalement de Galeria melonella que l'on va parler. À l'écran, vous pouvez voir présentement une photo d'un papillon adulte de Galeria melonella. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette photo, le papillon était mort déjà depuis quelque temps. Il était un petit peu séché, un peu dénaturé, mais ça vous donne une idée de l'apparence que peut avoir le papillon adulte. Pour ce qui est de la grandeur, ils peuvent atteindre environ un 15 mm de long. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est principalement les formes larvaires du papillon qui vont causer des dommages au matériel. Donc, le papillon adulte va pondre dans du matériel mal entreposé, du matériel abandonné, du matériel qui traîne ou des ruches qui sont plus faibles. Donc, les papillons vont entrer dans les colonies faibles, le matériel ou les colonies abandonnées, puis ils vont y pondre des oeufs. C'est après ça que les larves vont avoir du plaisir. Ils vont faire des tunnels dans les cadres, manger les résidus de miel, de pollen, la cire. Ils vont même creuser dans le bois de la hausse. En se déplaçant, ils vont laisser une traînée de soie qui va envahir les cadres. Ils vont laisser aussi des déchets dans la ruche. Ça, c'est tous les petits grains noirs que vous voyez sur les images présentement. C'est facile de comprendre que la fausse teigne va pouvoir causer des dommages quand même assez considérables dans le matériel. Quels sont les moyens pour prévenir les infestations de fausse teigne? Donc, en premier lieu, on recommande toujours de conserver des colonies fortes. C'est sûr que les colonies qui sont plus fortes vont être plus aptes à se protéger contre l'intrusion de fausse teigne. Deuxième point, donc, c'est d'éliminer les colonies qui sont faibles ou moribondes. Troisième point, c'est de ne pas laisser le matériel inutilisé traîner au champ. Donc, c'est sûr que pour la fausse teigne qui voit des hausses qui traînent au champ, c'est sûr qu'ils vont aller les coloniser assez rapidement. Quatrième point, c'est d'entreposer le matériel dans des endroits éclairés avec une bonne ventilation. Les papillons de nuit habituellement n'aiment pas trop ça, donc ça va un petit peu les décourager pour aller coloniser votre matériel. Cinquième point, donc, c'est d'éliminer les vieux cadres. Les vieux cadres à couvins foncés, il faut les éliminer à un moment donné, donc il faut faire une rotation de ces cadres. Il faut toujours en insérer des nouveaux à chaque année. Vous avez fait toutes les méthodes de prévention, vous avez quand même de la fausse teigne dans votre matériel. Est-ce qu'il y a un moyen de traiter la fausse teigne? Premièrement, c'est sûr que les cadres qui sont très infestés, qui sont recouverts de soie, on est mieux de s'en débarrasser. Deuxième point, donc, on peut congeler le matériel. Si vous avez vraiment des grands congélateurs où c'est possible, la congélation va tuer les larves, va tuer aussi les adultes de fausse teigne qui sont dans le matériel. Pour les gens qui vivent, comme nous ici au Québec, dans des zones qui font très froid l'hiver, si votre matériel est entreposé, par exemple, dans un cabanon, puis ce matériel va geler durant l'hiver, c'est très peu probable que vous ayez des problèmes de fausse teigne dans votre matériel. Troisième point, la chaleur aussi va pouvoir tuer les larves, puis les adultes de fausse teigne. Lorsque vous nettoyez votre matériel, vous pouvez désinfecter aux chalumeaux, donc s'il reste des oeufs dans des raccoings, vous allez pouvoir vous en débarrasser de cette façon-là. Donc, ça complète ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui sur la fausse teigne. On espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre un peu plus ce qu'est la fausse teigne, puis de mieux connaître les méthodes pour prévenir le problème. En conclusion, on voudrait vous partager une petite découverte qui a eu lieu en 2017 à propos de Galeria Melonella. Donc, il y a eu une équipe de chercheurs qui a publié un article dans la revue Current Biology qui mentionnait que les larves de fausse teigne pouvaient digérer certains types de plastique. On y voyait une piste intéressante pour régler les problèmes de déchets de plastique qui s'accumulent. Par contre, la même année, dans la même revue, il y a eu une équipe qui a mis un petit peu en doute les résultats de l'article précédent sur les larves de Galeria Melonella qui digéraient le plastique. L'avenir nous dira si c'est vraiment une voie prometteuse pour se débarrasser des déchets de plastique. Pour l'instant, ça complète ce qu'on avait à vous dire sur la fausse teigne. Si vous avez des commentaires ou si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à nous le signifier ici en bas. On vous invite aussi à suivre la chaîne parce qu'on a des beaux projets pour l'année 2020 qui s'en viennent. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveautés sur la chaîne YouTube des Artisans de la Ruche. Il y a aussi des liens dans la description sur les sujets dont on a parlé dans la vidéo. Donc, on vous souhaite une belle fin de saison épicole et on va se revoir très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501